Je m'appelle René Cournoyer et je fais de la gymnastique artistique. En randonnée, dès que j'aperçois une roche, tu peux être certain que je vais me trouver au sommet assez rapidement. La nourriture, probablement. J'adore me gâter, j'adore cuisiner, j'adore essayer de nouveaux restaurants. Probablement mon sourire, je crois que c'est ce qu'on me dit le plus souvent, que j'ai un sourire qui se démarque. C'est ce qui ressort le plus souvent. Tout ce qui est potin de personnalité publique, célébrité, reste une personne normale comme tout le monde, donc j'ai un peu de la misère à m'accrocher à dire « Ah, cette personne-là mérite toute mon attention », donc je suis un peu indifférent à tout ce qui est potin. Ma grand-mère du côté de mon père est américaine, même si mon père a toujours été au Canada. Voyager partout dans le monde, puis réaliser à quel point j'ai vécu des expériences incroyables à travers le sport, ça me fait réaliser à quel point j'ai une chance extraordinaire et que je vis une vie qui sort de l'ordinaire. Définitivement à la barre fixe. Quand je fais des éléments volants, je suis dans les airs, complètement libre de la gravité et libre de mes mouvements. Je peux vriller, faire des saltos et rattraper dans n'importe quelle position, donc c'est vraiment le moment où je me sens le plus libre à travers mon sport. Ça semble un petit peu classique comme réponse, mais ça a toujours été moi l'athlète à battre. J'ai toujours été la version de moi-même que je voulais combattre. Ça va de soi que je dois nommer mon coach en premier, c'est la personne avec qui probablement je passe le plus de temps étant dans le gym autant d'heures par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada